Musique Très charmant petit ouvrage, un peu cher toutefois, que le catalogue de l'exposition homonyme du pavillon de l'arsenal, coédité avec Picard. Les premières fois qui ont inventé Paris, tel en est le titre contourné, et qui regroupe tout simplement les innovations de tous ordres intervenues dans l'histoire de la capitale. Première date avérée, la création de la foire Saint-Lazare au profit des lépreux en l'an de grâce 1100. Répertoriée par ordre alphabétique, chaque nouveauté fait l'objet d'une page illustrée, suivie d'une chronologie générale qui constitue sans doute la partie la plus passionnante de l'ouvrage. Ainsi apprend-on que le premier pont non pourvu d'habitation a été édifié à partir de 1576, c'est le pont neuf qui existe toujours. Trois siècles plus tard est inaugurée la première ligne de tramway à vapeur entre Montparnasse et Austerlitz. Parmi des centaines d'autres, quelques petits faits vrais dans le désordre. Une ligne d'hélicoptère entre Paris et Bruxelles est ouverte en 1957. Le premier tronçon autoroutier français est longtemps le seul, long de 8 km, au départ du tunnel de Saint-Cloud, est inauguré en 1941. Le lycée Fennelon, premier établissement pour jeunes filles, ouvre en 1883, un an avant la première piscine, rue de Château-Landon. Plus près de nous, la première zone piétonne, établie autour de l'église Saint-Séverin, est offerte au public en 1972. de Mouge.